... Attendez Fred, juste un instant. Laissez-moi répondre à Gabriel. Bonjour. Laetitia, où es-tu mon amour ? Je te l'ai déjà dit, je suis dans une réunion très importante. Je te rappellerai plus tard, d'accord ? Celui-là, je pense qu'il va l'aimer, non ? Oui, c'est tout à fait son style. Ah, alors je vais le prendre. J'espère qu'il va m'apprécier. Je réfléchis beaucoup à la surprise que je vais lui préparer. Oui, je suis sûr qu'il va adorer. Il t'aime beaucoup, Laetitia. Tu sais que la surprise que je vais lui faire n'est pas seulement la chemise, n'est-ce pas ? J'attends son enfant. Alors, on répartit les points ? Allons-y, allons-y. Allô, Laetitia ? Un instant, Fred. Une seconde. Bonjour, Gabriel. Alors, Laetitia, je veux savoir où tu es ? Ah, moi, je suis au bureau. Je suis même en pleine réunion très importante. Ah bon ? Tu es au bureau en réunion ? Laetitia, laisse-moi te poser encore une question. Tu vas mettre longtemps à sortir de ta réunion ? Non, je ne vais pas tarder. Mais si tu veux savoir quelque chose, je dois raccrocher. Parce que je suis en pleine réunion très importante, d'accord ? Au revoir. D'accord, Laetitia. Pas de problème. Je n'arrive pas à croire qu'il ait pu faire ça. Laetitia. Laetitia. Fred. Toi. Tu vas bien ? Fred, comment as-tu pu me faire ça ? De partir et me laisser seule ici ? J'avais préparé un dîner spécial pour nous deux. Avant que tu ne disparaisses dans la nature. Moi, je vais te dire la vérité. J'étais dans un bien meilleur endroit. Avec mes amis en train de m'amuser. Je sais que tu as tes hommes pour t'amuser. Moi, j'ai mes amis. Quoi ? Fred, qu'est-ce que tu veux dire ? De quoi parles-tu ? Tu crois vraiment que je ne t'ai pas vu ? Avec cet homme dans le magasin en train d'acheter ses choses. Non, non, Fred. Tu t'es trompé. J'ai tout vu de mes propres yeux. Que je soupçonnais déjà. Sur ma carte ? Calme-toi, calme-toi. Ne ose pas la voix contre moi. Laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Rien. Je ne veux plus entendre ta voix. Qu'est-ce que tu m'as fait ? Je ne veux plus jamais te revoir. Laisse-moi t'expliquer, Fred. Il n'y a rien à expliquer. Et menteuse. Tu as mal compris. En fait, je te respectais. Et mes amis parlaient parfois de toi. Comment ça ? De quoi parles-tu ? Écoute, Fred. Je pense que tu ferais mieux de commencer à me respecter. J'exigerais du respect de ta part. Alors ça veut dire que toi, tu ne peux pas sortir avec un autre homme. Dépensez mon argent et moi je dois rester ici à ta tante. Je suis le dindon de la farce alors. Tu sais quoi ? Je ne dormirai pas dans cette maison ce soir. Jusqu'à ce que tu changes d'avis à mon sujet. Je ne supporte plus cette situation avec toi. Je vais chez ma mère. Tu dois me respecter en tant que femme. Tu ne m'as même pas laissé m'expliquer correctement. Ah, vas-y, vas-y. Tu peux y aller. Tu n'es qu'une femme comme les autres. Attends, Fred. Qu'est-ce que tu as dit ? Tu as bien entendu. Tu n'es qu'un type de femme ordinaire. Tu es ivre, Fred. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Je sais très bien ce que je dis. Tu n'es qu'une femme quelconque. Fred ne redit plus jamais ça de moi. Je m'en vais. Et je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Vas-y, vas-y. Ingrate. Tu sais ce que j'ai fait pour toi ? Je t'ai tout donné. Tout ? C'est à toi de me le donner, n'est-ce pas ? Va, va chez ta mère. Vas-y, vas-y. Merde. Tu sais, tu... Fred, Fred, Fred. Fred, réveille-toi, réveille-toi. Eduardo, qu'est-ce qu'il y a ? Fred, j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. C'est à propos de Laetitia. Quoi ? Laetitia ? Comment ça ? Que lui est-il arrivé ? Fred, hier, quand elle est partie de cette maison... Elle était... Elle conduisait. Puis un camion est arrivé et... Non, non. Arrête, arrête. Arrête ça tout de suite. Ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai. Fred, je ne te serai jamais infidèle. T'aimes tellement. Tu es tout pour moi. Je voulais juste t'expliquer la raison. Mais tu étais complètement ivre. Je ne disais que des choses nécessaires. Arrête. Gabriel n'est qu'un ami. De la fac. Nous avons étudié ensemble, il y a de nombreuses années. Il a dit qu'il serait en ville. Alors je lui ai demandé de l'aide. Pour t'acheter un cadeau. Et c'est tout. J'avais tout préparé pour cette merveilleuse surprise. Parce qu'après tout, nous allons devenir parents. C'est pourquoi j'ai acheté cette chaussure. C'était censé être une surprise. Arrête, je t'aime. Toi, pour moi, à l'amour de ma vie.